salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on ne parlera pas couture mais on parlera seconde main donc si vous savez pas depuis je crois que je l'ai jamais dit mais en fait depuis que j'ai commencé la couture je m'étais mis aussi un petit but comme quoi que je ne consommerai plus aucun vêtement neuf donc j'irai plus du tout dans les magasins m'acheter quelque chose de neuf sauf pour les chaussures et les sous vêtements c'est ouais j'aime pas trop la seconde main quoi mais sinon pour le reste j'essaye de consommer au plus de la seconde main donc je vais regarder je vais acheter les chaussures vinted les différentes friperies que je peux trouver ce qui est très galère ici au luxembourg donc souvent pour les friperies je vais soit en Allemagne soit en France en Belgique et encore dans mes alentours j'ai pas trop l'opportunité il n'y a pas trop de magasins à seconde main qui sont bien donc souvent quand je vais en vacances c'est plutôt là où je vais regarder les friperies qu'il y a dans les alentours et en plus près de chez moi dans une recyclerie où il y a un petit coin seconde main qui est gratuit donc on peut s'il y a des choses encore qu'on peut utiliser on peut les poser là et les gens peuvent se servir un peu comme ils veulent donc parfois quand j'y vais soit pour déposer mon tissu ou simplement recycler mes choses ben je fais un tour dans cette dans cette petite pièce et souvent je trouve aussi quelques trucs donc ces choses là seront gratuites je vous dirai ça aussi et puis ensuite j'ai une petite brocante couverte aussi dans les alentours où parfois je vais faire un tour mon copain va faire un tour et du coup des fois il pense à voir quand il trouve quelque chose donc il y aura quelques pièces gratuites quelques pièces de la brocante en question quelques pièces de vintage et voilà je vous expliquerai au fur et à mesure combien j'ai payé si j'ai payé quelque chose où je l'ai acheté etc je crois que je vais vous montrer tout ça aussi habillé comme ça vous pouvez aussi vous faire une petite image j'ai essayé il y a quelques trucs encore un peu d'été mais ça va être la plupart des choses sont quand même aussi bien adapté pour l'automne voire l'hiver je voulais vous montrer tout ça j'espère que cette idée vous plaît moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo ne serait-ce que pour m'inspirer des styles de différentes personnes de voir un peu ce que les gens trouvent en friperie parce que j'adore regarder ça et aussi peut-être pour me donner des inspirations de quoi coudre même si ce n'est pas des affaires cousues des fois je vois une pièce et je me dis ah ouais c'est vrai que ça te manque dans ton dans ta garde-robe il faudrait bien te coudre ça du coup assez de blabla on va tout de suite commencer la première pièce alors c'est une chemise rayée brune comme brune et blanche comme vous pouvez le voir elle est très simple enfin très cintrée elle est assez cintrée elle a deux pinces à l'arrière des pinces aussi sur le devant ici donc elle est plus cintrée c'est pas les chemises oversize que vous avez l'habitude de me voir dedans souvent je fais des chemises oversize mais celle-là elle est vraiment assez cintrée celle-là j'avais acheté en vacances quand j'étais dans le sud de la France il y avait un marché et puis il y avait un stand de seconde main et j'avais acheté je crois en tout trois pièces qui m'ont coûté aux alentours de 20 euros je crois celle-là je vais payer un truc comme 6 euros ou un truc comme ça enfin oui j'avais payé trois pièces et je crois qu'il y avait plusieurs pièces je vais vous dire ça mais ouais c'était un trou aux alentours de 6 ou 7 euros comme ça je l'ai déjà mise pendant mon stage j'ai adoré la portée est très légère et puis je me disais que ça va être très très chouette de mettre cette chemise ayant au dessus un un puce en branche mais voilà j'aimerais bien passer un peu mon style sur du light slash dark academia et du coup oui je me suis dit que ça c'était quand même un bon basique et j'aime bien les couleurs donc voilà pour celui-là ensuite sur vinted j'ai chopé cette chemise oversize blanche parce que j'en avais pas et ça faisait très longtemps que je disais qu'il fallait que je m'en coûte une sauf que j'ai j'avais ni le bon tissu en stock ni trop l'envie et en plus je n'avais pas envie d'acheter spécialement du tissu blanc juste pour ça du coup j'ai fait un petit tour sur vinted et j'ai trouvé celle-ci bon c'est de la fast fashion c'est pas l'idéal c'est du pool and beer taille s mais je l'ai payé 9 euros et du coup je me suis dit bon si j'avais acheté du tissu je crois que ça m'aurait ce serait revenu plus cher et j'aurais acheté spécialement du tissu donc ça aurait pas été très très écolo du coup voilà j'ai préféré l'acheter c'était aussi je l'ai acheté plus pour faire des couches quoi du layering je sais pas comment on dit en français mais ouais j'ai aussi acheté ça plus pour mettre des pulls sans manche dessus ou bien aussi les pulls sans capuche et pour comme ça on voit juste le col des choses comme ça parce que c'est très à la mode et que j'aime bien j'aime bien ce petit aspect je me suis dit que c'était quand même très très chouette d'avoir une simple chemise blanche dans ma garde-robe ce que je n'avais pas et du coup voilà alors prochain eau que j'ai c'est un petit eau brodé bleu comme ça celui-là aussi je l'ai acheté au marché je l'ai trouvé trop mignon c'est un eau zara en taille s je l'ai trouvé trop mignon j'étais obligée de le prendre ne serait-ce que pour le tissu parce que il était très beau et il m'a coûté genre un truc comme aussi six euros ou un truc comme ça peut-être huit je sais plus mais voilà je l'ai trouvé trop mignon et avec un jean comme ça même là en automne ce sera parfait pour les journées un peu plus chaudes je me suis dit pas besoin de dire beaucoup plus par rapport à ça toujours dans les eaux bon par contre il faut que je le reprenne un petit peu je me suis acheté ce eau brun là je pense qu'il était à 5 euros je l'avais acheté dans une friperie à nîmes je ne sais plus comment elle s'appelait c'était un truc bonjour je sais pas quoi me semble je vous mettrai un nom si je retrouve c'est une friperie assez sympa je trouve bon il y avait quelques trucs un peu cher après c'est peut-être juste une affaire de goût je sais pas mais voilà je me suis pris ce petit eau là c'est une taille 2 et la marque je crois que c'est une marque italienne Fiorella di Verdi donc oui ça doit être une marque italienne ou peut-être si c'est pas une vraie marque je ne sais pas mais j'ai quand même trouvé ce petit motif très mignon avec une petite jupe un truc comme ça je me suis dit que c'était bien je l'ai mis et l'emmoncture est légèrement trop grande donc il faut que je reprenne juste un petit peu je crois un truc 2 cm de chaque côté et il devrait m'aller comme un gant il se noue comme ça à l'arrière donc ça marque un peu la taille je le trouve vraiment très très sympa et puis voilà je l'avais payé 5-6 euros il me semble peut-être 10 je sais plus exactement peut-être c'était 10 aussi je ne sais plus en tout cas j'aime bien le brun il est beige en ce moment donc je me suis dit que c'était un bon un bon petit haut comme ça alors cette fois un haut que j'ai récupéré du coup dans le coin seconde main gratuit là que je vous expliquais en début de vidéo c'est ce haut 1 2 3 je le mets tout le temps vous m'avez déjà sûrement vu le mettre dans mes stories instagram au cas où vous me followz pas sur instagram le lien est en description mais oui j'arrête pas de le mettre c'est une taille 42 mais enfin franchement j'aime bien le côté un peu oversize et j'adore c'est un petit haut je sais pas quel tissu c'est mais je le trouve très très agréable j'arrête pas de le porter avec mon jean le vis que j'ai que j'avais acheté il y a un an aussi dans un vide dressing qu'ils organisaient près de chez moi c'est un haut très très basique mais ça va avec tout j'aime vraiment bien le porter et donc celui là était gratuit notre haut que j'ai chopé en vacances dans une friperie donc c'est ce haut là avec un col roulé ici avec l'effet un peu tie dye comme ça j'adore j'adore le mettre j'adore cette couleur la vendeuse m'a dit que cette couleur allait revenir pendant l'automne l'hiver à grands pas et ouais j'aime vraiment bien la couleur j'aime comment c'est taillé et tout et pour une fois c'est pas un t-shirt crop donc je peux les mettre aussi avec mes pantalons un peu plus taille basse et je trouve que ça a l'air vraiment très très j'aime bien le style que ça me donne donc voilà je crois celui là je l'avais payé 8 euros bon je me suis écrit 12 mais je ne suis plus sûre je croyais que c'était un truc comme 8 la marque c'est Miss L Alina Paris et j'ai pas de taille mais bon je suppose c'est un truc comme un S enfin oui je crois que c'est plutôt un S qu'un XS mais voilà pour celui là ça c'est plus hiver mais voilà un premier pull que mon copain m'a chiné dans la brocante couverte là c'est là-bas ils vendent quand ils ont des habits ils vendent ça au kilo je pense qu'il a payé 10 euros le kilo donc je crois qu'il avait payé les parce qu'il y aurait encore un autre pull il avait payé les deux pulls 20 euros il me semble c'est une marque luxembourgeoise je crois mais inspirée anglaise j'ai aucune idée je connais pas du tout en tout cas c'est de la laine c'est de la laine de mouton et du cachemire ouais voilà il y a 80 97% de laine et 3% de cachemire et franchement il est tellement agréable la seule chose c'est qu'il sent il sent un peu la dame et je sais pas trop comment faire je l'ai lavé mais après bon la laine je sais qu'il faut pas laver ça trop souvent il faut faire ça au fond il faut laver aussi délicatement et tout donc si vous avez des astuces comment enlever l'ancien parfum je veux bien des astuces je veux bien pour la taille j'ai aucune idée il tombe un peu oversize sur moi il me semble mais voilà je me suis dit ça avec la chemise blanche magnifique magnifique du coup le deuxième pull qui faisait partie du kilo donc c'est ce pull là de nouveau ici c'est de la 100% laine donc 10 euros au kilo franchement pour de la laine c'est vraiment pas cher et ils sont encore en super bon état il y a aucune tâche rien c'est on dirait qu'ils ont pas été portés c'est fou la marque c'est ça je connais pas j'ai pas non plus de taille mais pareil il est un peu c'est pas qu'il est large celui là il est pas aussi large que l'autre il est plus fitted mais ouais je dirais un truc comme un peut-être un M ou un S je sais pas peut-être un S mais voilà un petit pull gris celui là normalement j'ai normalement j'ai du mal avec la laine parce que ça me gratte mais franchement celle là elle est quand même assez agréable elle gratte pas trop ça gratte un petit peu mais c'est pas c'est pas très grave donc voilà pour ce pull là autre petit pull dernier haut que j'ai c'est ce haut là donc celui là je l'ai pris avec du petit coin seconde main là donc il était gratuit bon seule chose c'est que il a des tâches il a des tâches là et là et j'ai mis du vaniche ou je sais plus un produit exprès pour la laine mais ça avait pas l'air de partir je sais pas je sais pas comment faire c'est de la pure laine et du polyamide je ne sais pas mais enfin mon copain il m'a dit oui mais t'as qu'à le teindre t'as qu'à acheter une couleur pour le teindre mais je trouve cette couleur tellement belle ce jaune beurre là je sais pas j'aime vraiment bien cette couleur là et du coup ça me rendrait très triste de devoir le teindre pareil si vous avez je sais pas un savon miracle pour enlever les tâches sur de la laine je suis preneuse je l'ai lavé une fois pareil mais je veux pas le laver beaucoup plus je sais pas trop quoi faire laissez moi des astuces si vous en avez ce pull n'a aucune marque aucune taille je n'ai aucune idée je pourrais vous dire mais voilà c'est une petite veste comme ça très chouette je me dis aussi qu'avec une chemise en dessous ou même sans rien en dessous là c'est quand même très joli j'aime beaucoup encore 2-3 pièces j'ai une fois cette jupe longue très très longue avec une fente comme ça et il y a une doublure dedans ça vient de chez Broadway que je sais pas du tout je connais pas c'est du XSS elle me va bien j'aime bien je l'avais acheté aussi au marché dans le sud de la France j'avais bien aimé je cherchais un truc enfin une jupe comme ça je me tâte à la teindre en noir je ne sais pas si le tissu me le permettra je pense pas c'est du 100% polyester donc je ne sais pas il me semble que le polyester on peut pas le teindre je sais pas mais ouais j'aimerais bien l'atteindre en noir surtout là pour l'automne avec des docks j'aimerais bien j'aimerais bien l'atteindre mais je sais pas si ça va marcher mais bon elle est quand même très jolie j'aime bien la coupe j'aime qu'elle soit très très fluide voilà et dans le même esprit sur vintage j'avais acheté cette jupe là qui est un peu trop moulante j'aurais bien enfin j'aurais du prendre en fait une jupe un peu plus grande parce que ça je crois c'est du XS ouais c'est du XS elle me va bien c'est juste que le rendu n'est pas comme je le voulais moi je voulais qu'elle soit un peu plus évasée un peu plus relaxe et là elle est un peu un peu moulante un peu trop moulante à mon goût mais elle est belle tout de même je vais quand même la mettre je pense je vais essayer de la mettre je vais essayer de la de faire quelques outfits avec ça et peut-être que je vais même si elle sera moulante je vais quand même l'aimer j'espère en tout cas ça aussi c'est du polyester il me semble ouais ça c'est aussi du polyester bon pour les jupes ça me dérange pas si c'était un haut laisse tomber parce que je pourrais jamais mettre un truc comme ça mais voilà voilà pour celle-ci elle est beaucoup plus droite mais elle a aussi une fente devant ce que j'aime bien je voulais une jupe fleurie celle-là je crois je l'ai payée 8 euros avec les frais de port quand je dis les prix vintage c'est toujours avec frais de port sachant que les frais de port chez moi sont très très chers parce que la la chemise je crois qu'elle venait la chemise blanche que vous avez vu Poulain Beer elle venait de Hollande je pense et j'ai payé 6 euros de frais de port plus les frais vintage genre j'ai payé 7 la chemise à la base elle coûtait 2 euros et j'ai payé 9 parce que j'ai payé 7 euros de frais de port mais bon c'est pas grave cette jupe fleurie je l'ai payé 8 et là par contre les frais de port je crois c'était un truc comme 4 euros un truc comme ça donc en vrai je l'ai payé un truc comme 5 5 euros la jupe juste la jupe quoi dernier bas c'est nouveau un bas gratuit ça c'est ma maman qui l'a ramené du coin seconde main là que je vous disais elle a vu ce jean et elle m'a dit ah ça c'est un truc qui va plaire à Danae et elle avait totalement raison donc c'est un jean un peu boyfriend non ou dad jeans maintenant il dit je crois c'est un jean taille droite rien de très spécial avec un petit trou ici où je me tâte à crocheter quelque chose dedans genre un granny square et de le mettre là dedans je ne sais pas encore il faut que je regarde il n'y a pas de marque je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est ah voilà boyfriend low waist j'aime beaucoup et du coup c'était gratuit voilà je me suis acheté ces chaussures là c'est des chaussures Stradivarius je les ai acheté pour 29 avec frais de port ou 30 avec frais de port sur Vinted elles étaient quasiment pas mises elles étaient mises une fois même pas je crois qu'elle les avait mises juste dedans parce que ouais les semelles sont encore intactes moi je les ai mises une fois ça m'a pété les chevilles je vous dis même pas j'en ai encore les marques je ne peux toujours pas mettre je ne vais pas vous mettre ça en photo parce que je pense que soit Youtube me sensorisait sensoriserait pardon et en plus c'est dégueulasse et ça fait très mal donc je pense que je sais pourquoi elle les a mises qu'une fois je sais pas je les adore je trouve le style super cool je vais essayer de de mettre quelque chose ici pour que ça ne frotte pas autant alors j'ai mis en plus des grosses chaussettes parce que je mets ces chaussures là avec des chaussettes blanches grosses chaussettes blanches bien grosses quoi mais ça me faisait mal quand même et je trouve ça très dommage parce que je les kiffe c'est du 37 je chose du 35 et bon elles sont un chouïa grand alors que je chose du 37 je ne sais pas trop ce qui s'est passé je chose jamais du 36 36 et demi je sais pas pourquoi c'est trop grand c'est très bizarre mais je les aime beaucoup sauf qu'elles me font un mal de chien mais bon je vais trouver quelque chose pour les pour les mettre dernière pièce c'est cette petite pièce là c'est un collier que j'ai aussi acheté dans la friperie où je vous disais là à Nîmes c'est un collier à perles rien de plus basique je l'ai payé beaucoup trop cher pour ce que c'est je ne sais pas je ne sais pas si c'était passé cette journée là mais j'étais là oh pfff je m'en fous j'ai payé je crois un truc comme 20 20 ou 15 pour ce collier c'est beaucoup trop cher parce que c'est pas des vrais donc c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est j'aurais pu le faire moi-même parce que j'ai encore plein de perles fake perles à la maison franchement c'est pas que je regrette de l'avoir acheté mais je me dis franchement Danae t'aurais pu te le faire toi-même celui-là c'était un peu bête mais bon je l'ai quand même trouvé beau et je ne sais pas ce que j'avais cette journée là je me suis dit allez soyons fous je vais dépenser 20 balles pour ça c'est pas grave voilà voilà j'ai encore j'ai récupéré du coin seconde main tellement de bijoux je ne vais pas vous les montrer parce que il y a beaucoup trop je voulais juste vous montrer celle-ci parce que je je l'ai payé surtout pour ça et du coup voilà voilà tout pour ce petit haul seconde main j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça si ça vous intéresse ou pas bien sûr vous pouvez aussi me dire oh écoute Danae ça franchement et aucun souci chacun chacun ses goûts et comme ça moi ça m'aide pour savoir si vous voulez plus de vidéos comme ça ou pas comme ça j'essayerai de faire ça régulièrement quand je chope des articles seconde main en plus dans un mois il y a de nouveau un vide dressing ici bientôt donc j'irai peut-être y faire un petit tour donc au cas où n'hésitez pas à me le dire et je vous rends je vous en refilmerai un comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air ou à vous abonner et si vous vous abonnez n'oubliez pas la petite cloche et sur ce je vous dis à la semaine prochaine portez vous bien jusqu'à là bye bye au revoir au revoir au revoir